Le digital a transformé l'industrie touristique dans sa relation avec le visiteur, puisqu'il intervient à toutes les étapes de son parcours, de l'idée du voyage, à son retour chez lui. Par exemple, selon les derniers chiffres du Comité Régional du Tourisme, 47% des visiteurs de Paris et de France réservent leur hébergement sur Internet. Du côté du visiteur, le digital est facilitateur dans la construction de son séjour. Du côté des acteurs touristiques, il permet d'enrichir sa communication, d'utiliser toutes les voies promotionnelles, comme des films diffusés sur YouTube, les réseaux sociaux, des sites Internet, et permet également d'identifier au plus près les envies et les appétences des visiteurs, en lui proposant en amont, pendant et à son retour chez lui, des offres et des services qui lui sont destinés grâce aux données qui sont saisies par le potentiel client. On parle de cinq étapes. La première, c'est l'envie de voyage. La deuxième sera la prise de décision. Puis, une fois que la décision est prise, la préparation de la visite. La visite proprement dite, donc l'arrivée, le déroulement de la visite, et puis la phase du départ, quand on quitte le territoire. La dernière étape, c'est la post-visite, qui est essentielle, puisque c'est au cours de cette étape que le visiteur va faire un retour, via les réseaux sociaux, donc via des outils digitaux, sur son expérience dans la destination. L'Île-de-France est en passe de devenir la première région connectée. D'ailleurs, dans le cadre de son schéma de développement du tourisme et des loisirs à l'horizon 2021, la question du digital est centrale. Elle a été identifiée comme une action clé. Il y a une vraie volonté de mettre en place une stratégie et une utilisation des données touristiques par la connaissance client. Il s'agit bien des big data. Il y a également en projet le développement d'une application dédiée pour faciliter l'accès à l'ensemble de l'offre régionale aux touristes et aux franciliens, avec l'intégration d'un chatbot. On sent dans la politique régionale qu'il y a une plus grande tendance à l'individualisation des attentes, à la nécessité d'offrir à chaque visiteur une expérience. On voit bien aujourd'hui que le numérique est un paramètre incontournable dans l'industrie touristique, tant du côté des acteurs touristiques, pour renforcer l'attractivité de leur territoire, diffuser leur offre, que du côté des utilisateurs, pour augmenter leur expérience de visite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada